Mesdames et Messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection qui a envie de suivre l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée essentiellement et momentanément par l'adoption du règlement d'ordre intérieur du Sénat ou un débat où l'est s'est invité par rapport à l'absence de Joseph Kabila aux différentes plénières du Sénat. Est-ce que Joseph Kabila est donc obligé d'être là chaque jour où il a un statut spécial qui lui confère la constitution de la République démocratique du Congo ? Analyse et commentaire sur votre émission Kiosk. Ensuite, nous allons donc aborder la question de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec Antoine Defond, les déclarations des Kofi Olomide, artiste et musicien, qui a conduit même à la suspension du journaliste Jesse Cabacelet de l'émission Le Panier. Analyse et commentaire de cette situation à travers votre émission Kiosk. Mais également, nous allons parler du malaise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Si Etenu Longondo réclame la tenue du Congrès, et le secrétaire général Augustin Kabouya, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a rejeté cette proposition, mais également les jeunes hier ont eu à manifester leur attachement au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'adviendra-t-il si Etenu Longondo persiste avec sa démarche qui consiste à la convocation du Congrès, analyse et commentaire sur votre émission Kiosk. Au fini, nous allons donc également aborder cette question du malaise au sein de l'archidiocèse de Kinshasa, où on parle du détournement de l'argent au sein de cette archidiocèse. Nous allons donc connaître toutes ces questions à travers notre invité, dont nous avons l'estime honneur de recevoir ces jours. Il s'agit donc du Messie Prince Willemichie, qui est député national, mais également analyste politique. Bienvenue, Messie Prince Willemichie. Merci de me donner encore l'opportunité de partager ce beau plateau de Kiosk, un plateau qui m'a beaucoup maqué. Très bien. Vous venez, vous étiez au Canada, vous avez eu à prendre part à cette conférence à Pékin, au Canada avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameray. D'entrée déjà, pouvez-vous nous donner la manière dont se déroulaient les travaux ? Bon, en tout cas, comme le président Vital Kameray n'a cessé de le dire, que nous sommes dans un nouveau régime. La quatrième législature de la Troisième République doit rester dans les annales de l'histoire parlementaire de notre pays. Nous venons de gagner une bataille diplomatique au Canada. Et je remercie d'abord le président Vital Kameray, qui nous a fait précéder. Et je dois aussi féliciter un héros dans l'ombre, qui est notre ambassadeur au Canada, son Excellence Josta Ngoï Kabongo, avec lequel nous avons travaillé d'abord au niveau des affaires mondiales, qui est comme les affaires étrangères ici, où la ministre d'État, qu'on appelle la secrétaire parlementaire honorable Anita, qui nous a beaucoup aidés, a envie de convaincre le Canada de pouvoir soutenir le lobby congolais. Mais là aussi, nous avons, moi et son Excellence M. l'Ambassadeur, retrouvé qu'il y avait une résolution qui était prise à la fin du mois d'avril de cette année, à Luxembourg, au niveau de la commission politique de l'APF, qui était une résolution sur la RDC. Mais curieusement, j'avais découvert que, dans cette résolution-là, où il fallait condamner les pays non-inviteux à la RDC chez nous, on n'a pas cité les Rwandans, les agresseurs. Et nous avons, j'ai contacté directement le cabinet de Président Vital Caméré, et lui-même, notamment son directeur de cabinet, que je félicite ici, et M. Seta, M. Seta, et nous avons monté une stratégie pour qu'au niveau de la commission politique, qui s'est réunissée à marge de cette Assemblée parlementaire de la francophonie, la réunion a été liée les dimanches, les 7, nous avons insisté pour que les Rwandans soient cités. Puisque lors de cette réunion à Luxembourg, Mme la secrétaire générale de la francophonie, Louise M. Chiquiwabo, avait dépêché sur place son conseiller spécial, qui est de circo à Rwandais, pour qu'on ne puisse pas citer les noms des agresseurs. Et nous avons obtenu l'appui des collègues qui étaient présents, vous savez que l'APF réunit 88 parlements du monde, dont un des pays membres du conseil de sécurité, qui est à l'occurrence la France. Et nous avons réci, puisque lorsque nous avons constaté, je l'avais dit même dans mon intervention à l'hôtel Pouine-Elisabeth, là où nous habitions, et là où la conférence s'est tenue, j'avais dénoncé l'absence des Congolais dans les commissions de l'APF. Dans les quatre commissions, que ce soit la commission politique, la commission des affaires parlementaires, la commission des questions relatives à l'environnement, la commission relative aux questions de l'éducation culture, il n'y avait aucun député de notre section parlementaire de la RDF. Ce qui était très grave, c'est comme ça que les choses se passaient sans nous. Et là, je déplore la législature, la troisième législature, puisque c'est là où les choses se décident, nous sommes absents. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, le président Vital Caméret a bataillé fort pour que nous puissions placer les nôtres, non seulement dans les commissions, mais aussi le président Vital Caméret a été élit dans les bureaux de l'APF. Ce qui est, ce qui dit qu'aujourd'hui, nous allons faire attendre notre parole, notre voix au sein de cette institution. Important, vous savez, le Parlement a une influence sur les équitifs. Lorsqu'il y a 88 parlements se réunissent. En plus, il y a quatre organisations interparlementaires. Donc, c'était vraiment une occasion récite pour la RDF. Puisque la guerre n'est pas seulement au front. La guerre, elle est aussi médiatique, elle est aussi diplomatique, elle est aussi politique. Vous avez suivi récemment au Conseil de sécurité. Là, on a reconduit la mesure qui consiste à obtenir les autorisations pour obtenir les armes. L'embargo a été reconduit. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas un lobbying. Et là, je déploie vraiment le gouvernement sortant. Surtout, j'aime bien les VPM qui sont dans nous là, mais vraiment, c'est regrettable. Son ministère nous a donné beaucoup de tort. Je pense qu'avec Mme Lamineta qui vient d'arriver, et avec la diplomatie parlementaire qui va les accompagner, et connaissant les atouts diplomatiques de la première ministre actuelle, je dis sur Mignoua, que je salie en passant, les choses vont changer. Mais là... Mais pense que vous puissiez mener des lobbies à Montréal, au Canada, à travers cette conférence de l'APF, mais il y a un rapport des experts de l'ONI qui a dit, ou est clair, que l'armée rwandaise s'implique désormais directement, et de façon définitive, décisive plutôt. Alerte les rapports de l'ONI. Oui. Vous ne voyez pas que c'est déjà une crise au niveau de la sous-région ? Non, ça c'est la politique de deux poids des mesures, je peux dire. Et surtout, le Conseil de sécurité, c'est l'organe suprême des Nations Unies. Oui. Ces résolutions ont une force de loi, elles s'imposent aux États membres. Les experts ont été mandatés par le Conseil de sécurité. Lorsqu'ils font rapport, pourquoi on n'a pas condamné les rwandans ? Pourquoi le Conseil de sécurité, qui a tous les moyens qu'il faut, n'a pas utilisé les instruments qu'il détient pour imposer la paix à l'Est de la démocratie du Congo ? Le même Conseil de sécurité, sachant que nous sommes envahis, prend une résolution pour nous empêcher, nous, de pouvoir nous défendre. Vous voyez qu'il y a une contradiction ? Mais, 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 lorsque vous parlez du... Et même, même, je veux dire, le plus haut, M. Kabéa, même la Russie et la Syne, qui nous ont toujours soutenus, n'ont même pas opposé leur veto, ils ont voté par abstention. C'est très grave. Mais, M. le Président, vous ne voyez pas que c'est quand même une évolution, parce qu'à un moment donné, les experts des Nations Unies renvoyaient, dos à dos, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, on cite, nommément, le Rwanda, dans cette situation d'insécurité à l'Est du pays. Vous ne voyez pas que c'est quand même une évolution ? Pour la diplomatie qu'emmène le président de la République, mais également vos efforts que vous avez fournis au niveau de l'APEF. Tout à fait. C'est une évolution positive. Et là, je salue, parce que les gens, parfois, critiquaient les chefs de l'État, qu'ils voyagaient beaucoup. Voilà un des résultats. Mais il faut aller plus loin. Aller plus loin maintenant, c'est d'obtenir la condamnation ferme du Rwanda. Les experts ont fait leur travail. Le travail a été accepté par le Conseil de sécurité, mais on n'a pas condamné. Ce que nous voulons, le rôle du Conseil de sécurité, c'est le métier d'ordre, c'est le métier de la paix. Or, aujourd'hui, nous sommes un pays agressé. L'après-midi, là, pas de nos gouvernements ou des ONG, d'une institution sérieuse qui est les Nations Unies. Maintenant, la prochaine étape, maintenant, aujourd'hui, c'est d'obtenir une condamnation ferme, et même, puisque les Nations Unies ont aussi la possibilité d'imposer la loi, d'imposer la paix. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir, nous, en tant que gouvernement, quels sont les mécanismes que nous pouvons faire pour que nous puissions aujourd'hui jouir de ces rapports-là qui sont à notre faveur. La deuxième chose aussi, on n'en parle pas beaucoup, et c'est un travail, je suis fier, puisque j'ai fait partie de cette équipe qui a travaillé auprès du gouvernement actuel qui vient de gagner les élections. Oui. Les Lebas. Les Lebas, parce qu'ils avaient des relations depuis longtemps avec Margaret Thatcher. Thatcher. Et nous avons joué avec nos collègues députés récemment, pour que l'accord entre les Rwandans et la Grande-Bretagne soit annulé. Aujourd'hui, il n'y aura plus de migrants qui seront plus que les Rwandans bénéficiaient de beaucoup d'argent dans cette histoire des migrants. Et l'idée, c'était que quand les migrants arrivent au Rwanda, on les amène combattre au fond. C'est comme ça que j'ai dit aussi en passant ici que nous devons faire très attention, puisque les Américains ne sont pas avec nous, mon frère. Je dois vous dire que si les Américains étaient avec nous, cette guerre était finie. Mais malgré la trêve humanitaire... C'est ça, c'est ce que je voulais arriver. Oui. C'est ça, M. Kabea. Cette trêve humanitaire-là, mais c'est un piège. Vous savez que le 15 juillet, il y a l'élection présidentielle au Rwanda. Et beaucoup d'électeurs sont au front militaire. Oui. Et je rappelle ici que beaucoup de Rwandais qui sont censés voter Kagame, de toutes filles, sont au front. Ils doivent rentrer là-bas. Pour leur permettre de retourner au Rwanda, voter Kagame, ils nous ont fait miroiter une trêve humanitaire. Qui ne nous profite pas. Au même moment qu'il y a une trêve, les M23 et l'Alliance FLEV Congo sont en train d'implanter leurs structures politiques. Nous, on ne peut pas violer ces trêves-là. On n'a pas besoin, puisqu'on n'a pas besoin des trêves, puisqu'ils occupent des villes et puis ils nous imposent, nous, de ne pas récupérer ces villes-là. Oui. Donc c'est dangereux pour nous. Quelqu'un ne gagne rien. Au moment où je vous parle, l'Alliance FLEV Congo en particulier est en train de mettre une administration parallèle et de séduire, il y a moi qui suis dit qui vous, je suis dit grand qui vous. Beaucoup de mes frères là-bas, même ici à Kitassa, sont en train d'être séduis par l'Alliance FLEV Congo, croyant que le gouvernement ne fait pas grand chose. Donc nous ne devons pas nous accepter cette trêve. Au contraire, pendant qu'ils sont préoccupés par les élections là-bas, c'est le moment où nous devions faire des véritables offensives pour récupérer les villes conquises par ces agresseurs. Mais preuve sur Willy Michiki, vous parlez des efforts qu'on doit fournir pour qu'on puisse condamner le Rwanda, mais également qu'on puisse mener des attaques sur terrain pour une meilleure opération militaire. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, la finalité de l'État, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent les réalisations et les bien-être de la population. Bon, d'abord, nous avons un problème sérieux. Vous savez, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes très clairs. Le pays est agressé par trois pays. Les Rwandans, l'Ougandans et les Kenyans. Aujourd'hui, c'est un secret de Pouls-Chinelle. Le fief de l'Eint-Prêve Congo, c'est Nairobi. Alors, nous avons un problème avec le gouvernement. Le gouvernement, malheureusement, ne considère pas le Kenyans et l'Ouganda comme des agresseurs. Malgré les rapports des experts des Nations Unies qui ont apporté des prèves que l'Ouganda apporte une logistique aux rebelles du M23 et de l'alliance Fleuve Congo. Malgré cette... Et nous, encore au gouvernement, nous faisons passer tous nos équipements militaires par l'Ouganda, par les ports de Mombasa. Nous commandons même des enjeux militaires en Ouganda. C'est dangereux. Donc, nous-mêmes, on nous dit que ce pays-là nous agresse. Donc, nous devons nous harmoniser. Or, le gouvernement et l'émanation de l'Assemblée nationale, nous devions nous arrêter. C'est pourquoi je suis en train de solliciter à partir de demain l'audience officielle auprès du chef de l'État envie de parler de la question de l'Est puisque la question devient plus préoccupante. Nous nous avons élu. Moi, j'ai été élu. Moi, personnellement, j'ai bâti une campagne pour le chef de l'État avec un seul thème. La sécurité. Si nous avons élu, Félix, c'est ce qu'il dit. C'est puisque nous croyons en lui pour ramener la paix. Moi, j'en ai profité aussi pour être député aujourd'hui. Alors, en quoi serait-il nécessaire que je reste, moi, Willy Michiki dans l'Assemblée nationale alors que la raison pour laquelle nous avons été élu n'existe plus ? Mais pourquoi, Willy Michiki ? C'est pourquoi je vous dis que je pourrais être le premier député à démissionner de l'Assemblée nationale pour n'avoir pas répondu. Je vous dis que ce serait le même. Et d'autres, ça va rester dans l'histoire. Puisque moi, je suis un homme de président. Surtout dans les annales parlementaires. Qu'un député démissionne puisque les raisons, les valeurs qui m'ont porté là où je suis, ne sont plus acceptées. Et c'est pourquoi je voudrais en parler comme député national. Je suis la deuxième institution du pays. Après le président, c'est moi, Willy Michiki. Mais pourquoi, Willy Michiki ? Donc, nous devons parler, harmoniser les choses. Est-ce que vous parlez de Nougada ? Mais il y a en vie une opération UPDF Ouganda et puis avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais non, avec cette agression dont vous faites allusion, à quoi sert cette opération ? C'est pourquoi nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous pensons que nous ne devons pas suspendre, arrêter toute collaboration avec l'armée ugandaise. Puisque ce n'est pas, à moins que nous ne faisons pas confiance aux experts des Nations Unies. Puisque nous ne pouvons pas accepter les rapports quand ils affirment que les Rwandais nous agressent et remettent en cause là où ils disent que l'Uuganda aussi apporte un apport logistique aux rebelles. C'est pourquoi je pense que nous, en tant que deuxième institution, nous ne voulons pas entrer en conflit avec la première institution qui est le chef de l'État. Nous devons harmoniser les choses. Parce que nous, nous sommes des élus du peuple. Nous sommes, pas seulement n'importe qui, nous sommes des élus de l'Est, de la partie agressée. Nos électeurs sont là. Ils nous informent au quotidien ce qui se passe. Ils voient l'Uuganda en 13 ans. Et en même temps, l'Uuganda est avec nous. Pourquoi ces jeux-là ? Et ça nous discrédite vis-à-vis de nos électeurs, vis-à-vis de l'opinion internationale. Vous avez vu Zelensky à l'Union Européenne. Il a été échappé. Pourquoi ? Puisque le même Zelensky qui vient demander de l'aide européenne, il est en train d'acheter des villas, de s'enrichir, etc. Donc, il ne faudrait pas que demain, nous soyons discrédités, puisque nous ne mettons pas du serien. C'est pourquoi je demande de dirigeance, une réunion d'harmonisation, entre la deuxième institution, qui est l'Assemblée nationale, et la première institution, qui représente la publique. a envie d'avoir une vision commune sur la guerre. Le chef de l'État réunit le haut commandement militaire, ce sont ses prérogatives, mais le chef de l'État doit aussi harmoniser avec l'Assemblée nationale, dont il a la majorité. Nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes avec lui. Donc, nous devons... Parce que moi, ça me fait très mal à l'aise, quand j'étais à l'extérieur, j'ai eu des réunions au Canada, avec le plus haut niveau, même avec le président de l'Assemblée nationale, même avec le premier ministre Trudeau. Mais quand ils me disent, quand je cite l'ougandais, ils me disent, oh, les Yougandais s'involvent, ils me disent, oui, ils sont impliqués. Mais ils disent, mais comment, mais alors, on nous a fait ici le rapport que vous êtes en train de combattre les ADF avec. Donc, cette dichotomie-là, nous met mal à l'aise. François-Lémi Chiqui, Et lorsque l'artiste musicien, Kofiol Omidé, nie l'existence de la guerre à l'aise de la République démocratique du Congo ? Non, M. Kabea, sincèrement parlant, il faudra placer, dans son contexte, les propos de Kofiol Omidé. Oui. Kofiol Omidé est un patriote, révolté, comme Jean Goubal, comme tant d'autres. Oui. Seulement son malheur, il a exprimé tout haut les ras-le-bol de beaucoup de Congolais. Oui. Je vous dis, nombreux, nombreux, surtout à l'Est, auraient donné raison à Kofiol Omidé. Ça doit interpeller le pouvoir, nous, les dirigeants, que nous sommes. C'est pourquoi seulement, c'est la rébellion qui fait des enfants fibres, pas nous. Pourquoi ce sont des villes qui tombent, mais les villes ne sont pas récupérées. C'est une question d'un citoyen normal. Moi, en tant que député national, je suis interpellé. C'est à nous de répondre à Kofiol Omidé. Kofiol Omidé, nous devons venir à faire des propositions. Mais malgré ça. Quand il dit, on nous tape, mais c'est qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Ses propos, il ne faut pas. Même les pauvres journalistes... La révention du journaliste c'est Jessica Bassel. Justement, mais Jessica Bassel. on a quand même l'impression que la radio-télévision nationale congolaise est devenue caisse des réseaux. Non, non. Là aussi, je demande à madame la DG, vraiment, LEC, madame Elenga, sincèrement, ces journalistes-là, en fait, elles travaillent professionnels. Oui. Il faut placer... Vous savez, nous devons aussi dire des vérités entre nous. Puis ce sont des choses que les gens séduisent. Même, j'étais hier avec des ambassadeurs, ils ne comprennent pas pourquoi nous, on n'arrive pas à remonter la plate, à récupérer les villes qui tombent. Alors, lui n'a réussi qu'un acteur culturel. Le conflit a une opinion. Et conflit, sincèrement pour moi, conflit, c'est exprimé librement. Et nous devons arriver à comprendre que vous, vous avez un rôle important, Joey. Oui. Il a fait... Ça doit nous interpeller, nous, attaquer dirigeants. Et, M. Kabasele n'a rien fait qui puisse violer sa profession de journaliste. Il a d'ailleurs bien fait son travail puisqu'il a fait sortir le ras-bol de beaucoup des Congolais. Est-ce que Sylvie Elinga, cette dame qui est directrice de la radio-télévision nationale congoliste, devait s'atteler à ces problèmes au lieu de s'occuper des problèmes qui se posent au sein de la radio-télévision nationale congoliste parce qu'il y a plusieurs agents qui déplorent également que depuis son avènement, il y a une méditation totale à la radio-télévision nationale. C'est par là qu'il devait au moins résoudre les problèmes au lieu de s'attaquer à un journaliste qui a réussi à l'inviter qui a émis son point de vue. Bon, je ne veux pas entrer dans la gestion interne de la RTNC. Je ne connais pas, je connais madame Sylvie comme une journaliste professionnelle. Oui. Il y a une corporation qui régit les infractions d'ordre professionnel. Il y a l'INPC. L'INPC. Il y a aussi ce sac, oui. qu'elle laisse ses organes faire leur travail. C'est ça qu'il a été appelé d'ailleurs Kofi Olomide. Kofi Olomide, voilà. Donc, si réellement Kabaselle avait commis une faute professionnelle, il est rédévable vis-à-vis de l'INPC comme aussi de ses sacs. Donc, je demande sincèrement à madame Sylvie de ne pas paraître comme si elle voulait régler ses comptes. Parce que je sais que nous sommes en politique mais je veux vous dire moi je suis de l'igno sacré, madame je suis de l'igno sacré, et ne croyez pas que cela nous frustre. Non, nous voulons la vérité puisque pour changer nous voulons que les gens disent la vérité. Surtout à la chaîne nationale puisque depuis quelques temps on avait considéré cette chaîne-là comme une chaîne de résonance de notre pouvoir. Et le chef de l'État avait dit que la RTNC était au service de la nation. Donc, madame ne nous amenez pas à vous interpeller demain. Je ne veux pas que vous m'amenez à vous interpeller à interpeller mon ami Mouyaya pour que vous puissiez qu'on puisse faire sortir une résolution qui pourrait vous démettre de ne pas vous amener là-bas puisqu'il a la RTNC aux milliers de villages comme d'ailleurs vous le dites vous-même. Donc, M. Cabacelle M. Cabacelle n'y a pour rien il a fait son travail si à faute professionnelle ou déontologique laissez la corporation et d'autres structures qui sont habiltés à les sanctionner de le faire. Donc, remettez M. Cabacelle au travail et vous en serez grande. Très bien, changeons de registre parlons cette fois-ci du Sénat avec le vote du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement où on aillé avoir des changements significatifs qui ont été proposés parce que selon Christophe Lutounoula ces nouveaux règlements intérieurs introduisent plusieurs modifications majeures parmi celles si l'obligation pour le président de la République honoraire élu sénataire à vie des droits de participer activement aux travaux en commission du Sénat mais également à la plénière de la Chambre haute du Parlement Vous, tant que député national comment interprétez-vous ces problèmes ? Je suis député national et je suis aussi juriste des formations Oui Il n'y a pas vous savez dans ces pays ici nous avons un défaut nous avons les lois les règlements le juste et coutume mais nous ne les impliquons pas nulle part je dis bien nulle part il est exonéré au sénateur à vie de ne pas participer au débat puisque la loi lui confère le statut de sénateur à droit plein un sénateur à vie il est sénateur comme les autres à la différence que lui n'est pas élu mais si vous êtes sénateur vous êtes soumis au règlement intérieur du Sénat où le règlement oblige tous les sénateurs sans exception même là sans exception à participer au vote et si pendant une session par les matères vous ne participez pas à un tiers de défiance vous devez être sanctionné donc monsieur Kabila devrait le sénateur honorable et le sénateur Kabila devrait être sanctionné depuis longtemps depuis longtemps mais là mais prince Louis Michiki Joseph Kabila Kabangé à tant que sénateur à vie comme le serré des mains Félix Antoine Tsekedi Tchilombo actuel président de la république à la fin de son mandat constitutionnel ne pourrait être soumis au règlement d'ordre intérieur du Sénat du fait qu'il n'a jamais été élu par les députés provinciaux ça c'est une statie spéciale qui lui confère la constitution de la république et cela n'a rien à voir avec les députés d'ordre intérieur du Sénat oui au fait le problème c'est quoi oui lorsque vous interrogez la loi les statuts des anciens chefs d'état ces statuts là leur confère la qualité des sénateurs oui et lorsque vous êtes sénateur vous êtes sénateur par deux voix trois voix d'ailleurs vous êtes sénateur un par élection par les députés profession vous êtes sénateur par cooptation oui et ce cas là c'est le cas de cooptation il a été coopté sénateur et lorsque vous êtes coopté sénateur comme aussi les chefs coutumés l'étaient donc automatiquement vous vous soumettez au règlement intérieur parce que vous devenez quand il est là il n'est pas là comme un fier chef de l'état il est là comme sénateur et c'est comme ça moi j'ai dit que ce règlement intérieur les innovations apportées pour moi ce sont des innovations de trop qui ne servent à rien puisque la loi avait déjà réglé cette question là et même le règlement intérieur passé avait déjà réglé cette question des participations régulières aux activités du salaire avec une statique spéciale vous ne voyez pas qu'il ne pourrait donc pas être qualifié bénéficiaire d'un titre contraignant avec l'obligation plutôt subséquente monsieur François-Louis Michigui d'autant plus qu'il a une statique spéciale là il faut il faut quand même le souligner il faut prendre les choses dans leur contexte oui la loi sur le statut des anciens chefs d'état que je salis d'ailleurs l'initiataire mon ami et aîné Modeste Moutinga oui cette loi là a prévu à ce que les anciens chefs d'état ne puissent pas avoir l'intention de revenir au pouvoir oui ou de monter des petits coups comme aujourd'hui on se sonne l'ancien chef de l'état et sénateur à vie Kabila qui serait un des sponsors de la rébellion alliance FLEV Congo aujourd'hui je ne sais pas il y a des services qui y travaillent c'est comme ça qu'on a prévu c'est comme ça qu'on a voulu lui donner non seulement les immunités à vie mais aussi avoir parce qu'aujourd'hui il a double salaire il a le salaire comme sénateur il a aussi salaire comme ancien chef d'état et lorsqu'on a ces deux salaires là on a les avantages de sénateur on a les avantages de chef d'état on n'a plus envie de faire ce qu'on nous soupçonne de faire aujourd'hui c'est pourquoi si dans le procès qui sera bientôt rendu public d'un des anciens collaborateurs de Cornel Nanga qui a donné des révélations qui sont des révélations qui pour moi accablantes semblent être accablantes s'il est avéré réellement que monsieur Joseph Kabila Kabang serait entré aujourd'hui de financer la rébellion contre la république alors que lui-même il est sénateur à vie il bénéficie d'un statut on sera malheureusement contrés de lui retirer ses avantages mais avec tout ce qui lui est réproché aujourd'hui qu'il finance la rébellion de Cornel Nanga mais également il cherche à renverser les pouvoirs par le voie non démocratique pensez-vous que Joseph Kabila est-il disponible aujourd'hui de venir participer parce que là où il est actuellement tout le monde ne le s'enlève pas mais justement si Joseph Kabila ne se réproche de rien il joue des immunités même il ne peut être arrêté que lorsqu'il y a un cas de flagrance vous avez vu même aux Etats-Unis l'ancien président a été interpellé il y a même des anciens présidents qui ont été même en prison mis en prison mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui si l'élément le sénateur Joseph Kabila ne se réproche de rien il doit revenir au pays il doit se présenter devant les services compétents pour donner ses moyens de défense le fait que lui il s'est et il préfère rester en exil il risque il risque de pousser la justice congolaise à pouvoir collaborer avec la police internationale l'Interpol pour qu'il soit contré à venir répondre à ses actes et vous savez aujourd'hui nous avons un ministre d'Etat ministre de la justice qui est déterminé à appliquer les lois de la république j'ai salué ici l'excellence Constance Mutamba mon jeune frère qui fait la fierté de la république qui veut aujourd'hui redonner le blason à la justice congolaise des états terminés donc il ne faudrait pas que le sénateur Joseph Kabila pousse la justice à le chercher là où il est en Afrique du Sud puisque c'est possible et il sera parce qu'il suffirait seulement ici d'élever ses humilités au sénat et il devient vulnérable et il sera ridicule donc moi je le conseille sincèrement à coopérer avec la justice même si vous savez il a connu Cornelang il a connu avec lui il peut l'avoir aidé il peut faire les meilleurs groupes une faute avouée et à moitié pardonnée très bien changeons de registre parlons cette fois-ci de l'affaire cardinal Fridolin Ambongo où il a également à travers l'archidiocèse fait une mise au point hier après la publication sur les réseaux sociaux d'une lettre prétendument du clergé de Kinshasa faisant état des malaises persistants dans l'archidiocèse de Kinshasa messieurs Willy Michiki député national comment voyez-vous ces problèmes donc d'abord il faut dire que je suis content que finalement oui c'est l'église catholique et particulièrement les l'archidiocèse de Kinshasa puisse se prononcer sur les cas d'Ambongo nous nous sommes toujours posés des questions pourquoi le cardinal Ambongo est toujours très agité pourquoi il prend toujours des positions figées et aujourd'hui on a compris que c'était l'argent on en avait parlé encore ici vous vous rappelez question d'argent c'est l'argent et le Kinshasa il est manipulé c'est l'argent qui lui fait oh vous savez aujourd'hui que l'alliance fleuve Congo a amené beaucoup d'argent ils sont en train de faire beaucoup d'argent aujourd'hui vous savez les recettes c'est ma douanière de Bunagana leur apportent massuellement massuellement 50 à 60 millions de dollars avec l'ambon aussi donc c'est comme ça qu'ils achètent les gens pour qu'ils puissent avoir des gens qui puissent porter leur voix dans l'opinion congolaise ah bon et aujourd'hui on comprend même plus que lorsqu'un archi à son rang un cardinal vous détournez les avantages de vos prêtres mais ça c'est immoral non non il est soupçonné de son prêtre favorable moi j'ai lu moi j'ai lu la déclaration c'est signé moi j'ai dit ici moi ce n'est pas un tract c'est une protestation signée qui est aujourd'hui devant la table même du pape le Saint-Père est au courant de cette affaire et ce n'est que le débit puisque si ces prêtres là dont les droits ont été violés par le cardinal porter plainte on ne va plus dire que c'est la justice qui s'acharne sur le cardinal d'abord il est allé demander pardon au magistrat du PrEP puisque vous savez le président a un grand caire on n'a jamais eu un président aussi doux aussi aimable qu'il appartenait c'est vrai il était accompagné par l'ambassadeur du Vatican ici comme on l'appelle le représentant du pape et le président aimable qu'il est et c'est tout qu'il est nevé d'un évêque l'évêque Moulumba son évêque que son âme répond à la pape il a dit non non je vous vois comme mon papa j'oublie ça pas son point et il y a eu l'harmonie la même récit les évêques lorsqu'on est venu lui présenter le nouveau président de la Sainte-Cour que je félicite d'ailleurs Mgr Moutéba je pense qu'il va prendre des distances avec Moïse Katumbi puisque depuis quelques temps il était devenu le chantre de Moïse Katumbi Moutéba le chantre de Katangue qui voulait détacher le Katanga de la RDC là d'ailleurs j'ai sali d'ailleurs la conférence épiscopale puisqu'en les désignant puisqu'il était on les subtenait de faire partie des gens qui voulaient la sécession du Katanga or si le Katanga est en sécession il va rester dans la conférence épiscopale du nouveau Katanga donc qui rêve de mettre en place moi j'ai dit puisqu'on l'a vu plusieurs fois et il ne le cachait pas Mgr Moutéba il était vraiment plus que Katumbi c'est même que je connais que je connais mais aujourd'hui aujourd'hui il y a la célébration du troisième anniversaire de la disparition du cardinal Moussé Ngopassinia mais malheureusement au niveau de l'église catholique rien n'est organisé à cet effet même pas une messe prévue pour ne serait-ce que faire une réminiscence à ce cardinal qui a rendu des loyaux services à l'église catholique mais vous ne voyez pas que quelque part il y a une différence entre Afridone et Mbongo et la famille Moussé Ngopassinia moi ça me fait très mal puisque l'église catholique a beaucoup contribué au processus démocratique dans ce pays beaucoup et d'abord à commencer par Malou moi je suis un ancien de l'IDPF je suis co-fondateur de l'IDPF si nous avons tenu à l'époque dans la clandestinité c'est plus qu'il nous a voulu l'appui personnel de Monseigneur Évêque Archevêque Maloula nos enfants nos poches étudiaient gratuitement dans les écoles Maloula d'ailleurs on avait un des nôtres qui a été même placé là-bas préféré des études pour veiller je ne veux pas citer son nom parce que plus tard même à l'époque des musées il fut nommé gouverneur dans les Kassaï il est encore en vie aujourd'hui en Belgique en exil donc l'église nous a accompagné la confiance nationale souveraine vous savez l'apport de l'Église catholique et particulièrement de Monseigneur Monsengo et Monseigneur Monsengo n'a pas été seulement le chef spirituel de ce pays mais il a été aussi un acteur politique un ancien président de l'Assemblée nationale donc en principe même nous gouvernement on devrait quand même à sa mémoire ne serait-ce que faire immense à sa mémoire cet homme-là est mort avec les armes à main pour défendre ce pays il ne s'est jamais contredit pour terminer vous êtes un ancien des lignons pour la démocratie et les progrès sociales il y a également malaise au sein de votre ancienne formation politique mais là où les babés c'est du fait que cette formation politique qui a aussi milité pour l'avènement de la démocratie en réplique démocratique du commun et que sa survie aujourd'hui est mise en ballottage pour des dissensions pour des guerres de positionnement vous ne voyez pas que cela ne gie rien des mots bon sincèrement on peut aimer augustin kabouya ou pas mais il faut reconnaître qu'augustin kabouya aujourd'hui a remonté la pente de l'IDPS augustin kabouya aujourd'hui a fait quand même un travail qui est reconnu c'est pas ce qu'il dit etien longondo en fait etien longondo peut avoir son opinion je suis tout à fait d'accord qui a des tests moi je suis un ancien de l'IDPS je suis cofondateur de fait partie là et j'ai dit les tests prévoient la convocation du congrès c'est une disposition conditionnelle mais je me dis comme nous sommes au débit d'une législature il y a encore un travail à faire au sénat il y a encore un travail à faire au niveau de l'assemblée nationale on n'a pas encore mis en place certaines commissions moi je crois que l'IDPS a intérêt à laisser d'abord kabouya terminé par achever tout ça par exemple aujourd'hui moi j'ai trouvé inexplicable que l'IDPS qui est majoritaire au sénat ne puisse pas avoir la présidence on ne peut pas nécessairement mettre un cas on peut mettre quelqu'un d'autre l'IDPS a des cadres de sénateurs qui sont du grand équateur qui ne sont pas représentés de sénateurs du grand de la grande orientale qui ne sont pas représentés comme 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 entité l'IDPS a aussi de sénateurs du grand katanga qui ne sont pas représentés comme chefs d'institution puisque nous les grands que vous je reconnais nous avons vital les grands la grande et les congos donc bandou au Congo central et ex-bandou au Congo central ils ont la prémature le grand Kassai a le chef de l'état oui mais il faudra voir aussi les trois grandes provinces aussi doivent avoir qu'elles soient de l'IDPS et c'est le travail que Kabouya doit faire si aujourd'hui on se précipite à faire le congrès Kabouya sera affaibli mais est-ce qu'ils sont est-ce que ces députés sont réellement des l'IDPS c'est parce que Téni dit que à un moment donné Augustin Kabouya est à suspendre les cellules des bases chose qui n'a pas permis aux dirigeants des l'IDPS de placer le fils maison à l'élection qui s'est déroulée récemment organisée par les cellules sincèrement moi j'avais appelé Augustin Kabouya honorable Augustin Kabouya je lui ai fait un message il a banalisé ça mais moi je voulais lui dire ceci je l'ai lui dit maintenant ici parce qu'il est honorable vous m'avez reproché vous m'avez reproché une fois et j'ai parlé des choses que parfois je ne vous approchais pas je vous avais approché je vous ai appelé et lors de la plénière de l'examen du programme de gouvernement vous avez dit vous avez vu allez m'appeler je voulais vous dire je voulais vous dire ceci vous êtes chef de l'IDPS votre problème c'est quoi vous devez occuper une fonction institutionnelle moi à votre place je devais prendre la tête du Sénat puisque aujourd'hui vous aurez difficile vous êtes député national et le président de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble et la désimpressionnité du pays vous n'allez pas aujourd'hui dire que vous êtes chef de la majorité alors que le président de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble a précédent sur vous moi à votre place vous devriez rester au Sénat et briguer la présence du Sénat et tout le monde vous soutiendrait même le chef de l'État même nous puisque le chef de l'État moi je le considère comme hors quota il est au dessus de la mêlée mais même si vous êtes de Kassai vous êtes un élite de la ville de Kinshasa et comme élite de Kinshasa vous pourriez prendre la tête du Sénat puisque il vous serait difficile comme simple député comme moi d'être à la tête de la majorité parlementaire ce serait difficile c'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui je suis tout à fait d'accord avec ceux-là qui voudraient qu'on puisse convoquer le congrès de l'IDP mais je pense que le moment n'est pas important vous avez encore un travail parce que l'IDP c'est le parti phare de l'Union Sacrée si vous vous êtes fragilisé vous avez payé de très belles initiatives qui ont fait avancer même la démocratie aujourd'hui et même nous la majorité c'est pourquoi je vous conseille s'il n'est pas encore tard malheureusement on a déjà validé le pouvoir que vous puissiez avoir une fonction institutionnelle très bien et que les amis de l'IDP qui réclament la convocation du congrès patientent un peu qu'on puisse avoir d'abord la stabilité au niveau des institutions mais aussi au niveau du pays et après vous pouvez aller dans votre convocation au congrès qui est d'ailleurs une démarche tout à fait légale puisque moi attaqué co-fondateur de l'IDP je sais que la convocation du congrès est une disposition légale au sein de mon ancien parti qui est l'IDP qui est même mon école politique très bien au gucet gabouillard vous êtes donc obligé de suivre les conseils je vous propose de déco je vous propose de déco député simple pour vous cibaté on a conflu un compétence la vanille d'apporter un climat de paix au sein de l'union pour la démocratie et les progrès de chocat car toute chose de nature a perturbé l'ordre au sein de l'IDP et a offri les lits ne dire pas des perspectives intéressantes quant à la bonne masse de cette formation politique qui a eu à militer pour l'avènement de la démocratie en réplique démocratique un petit dernier mot pour compléter juste une minute ce que je voulais aussi compléter lorsque j'ai cherché à raconter mon frère honorable Kabouya Augustin c'était aussi pour lui dire que l'histoire la confusion aujourd'hui parce que vous avez fait un l'idio à ça d'avoir IDP mosaïque non après les élections il n'y a plus tous ces gens là ont été élus comme IDP on doit avoir on doit mettre fin à la mosaïque cette histoire de mosaïque va fragiliser il y aura d'autres leaders même au niveau chez nous ils ont créé plusieurs commissions groupe c'est dangereux on doit tous ces gens là devraient être reversés dans l'IDP pour renforcer les partis cherchez à les utiliser comme mosaïque c'est vous fragilisez vous et fragilisez les partis puisque les mosaïques là vont demain aller chez Kone Nanga ils vont aller un peu partout puisqu'ils vont être indépendants ramenez-les à l'IDP comme FCC avait fait toutes les mosaïques après l'élection étaient devenues peu perdées c'est ce qui a fait la force de Chadari et du peu perdée c'est un conseil d'un stratège politique et ancien membre de l'IDP de Surcroix co-fondateur de ce parti et ancien secrétaire général adjoint à l'époque de Kiba Kamaliba et Kiste Kedi très bien nous sommes arrivés à la fin de cette émission Kiosk et Kiosk réalisé par Bruno Nzinga les coachs Doudou Moutiri et Moro Djambe qui avaient assuré la prise de vie ensemble avec Georges Libenguet nous sommes arrivés à la fin on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez-vous bien avant-dessus des programmes sur le canal Congo Télévisions Merci